Qu'est-ce que vous faites, Philippe ? J'installe la ligne Maginot. Courage. Merci. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors ça y est, vous avez choisi la robe ? Oui, hier. Bon, suite à notre dernier rendez-vous, j'ai revu la proposition pour la répartition des biens une fois le divorce prononcé. Et franchement, si tout le monde y met du sien, on devrait arriver à un accord aujourd'hui. Alors, regardez, ce que je propose pour la maison, c'est 45% de la valeur du bien pour monsieur et 55% pour madame. Est-ce que cela vous semble cohérent ? 45% ? Ah oui, donc on va mettre des pourcentages sur tout. L'alliance aussi, on se dit combien elle a coûté au cas où on se sépare ? Non, chérie, c'est juste que c'est plus clair et en plus on se pose pas de questions. Tu sais que t'as plus d'argent que moi, je veux pas qu'on puisse penser que j'en profite. Donc moi, je te parle d'amour et toi, tu me parles d'argent, c'est ça ? Bah oui, oui, je te parle d'argent, oui. De 20 000 euros, accessoirement. C'est l'argent que ma mère nous a donné quand on a acheté la maison. Tu t'en souviens peut-être pas, mais... Madame m'a fourni le justificatif de la banque qui manquait au dossier, d'où cette nouvelle répartition. Ok, et les travaux que je me suis tapés pendant six mois tout seul, on en parle ? Tu te souviens quand même, non ? Sans moi, elle serait en brine la baraque avec... La base, ou la règle du jeu si vous voulez. Le contrat de mariage, c'est la règle du jeu patrimoniale de votre mariage. La plus adaptée aujourd'hui et dans un avenir prévisible. Comme toutes les règles, vous pourrez la changer à la suite d'un commun accord, si celle-ci n'est plus adaptée à vos besoins. Le reste, vous pourrez le construire ensemble, mais vous aurez au moins la certitude que la base est solide. Six mois, six mois à me taper le placo et les peintures en plein cagnard, à me refaire toute l'électricité, là ! Oh, ça va, ça t'arrangeait bien de le prendre ton sabbatique pour aller faire les travaux. Arranger ? Non mais t'es malade ! Six mois sans rien faire entrer ! Bon, écoute, ça suffit, là, Adrien. C'est toi qui a insisté pour tout faire tout seul, alors que t'es même pas bricoleur ! Tout ça pour faire ton bonhomme, là ! Ouais, c'est n'importe quoi. C'est toi qui voulait économiser sur tout, mais comme aujourd'hui, d'ailleurs. De toute façon, t'as pas changé. T'es rapia, t'es rapia, de toute façon... Moi, je suis rapia ? Ouais. Et toi, t'es con, descendant. Et t'es quoi, t'es même pire, là, t'es vraiment... Ma chérie, je veux pas qu'on se prenne la tête trois heures. On va faire exactement comme tu préfères, toi. Non mais en plus, moi, sur principe, je suis pas contre. C'est juste que ça casse un peu la magie. Ça, tu peux pas le nier. Mais bon, le contrat que vous nous avez proposé, maître, en soi, il me convient. Vraiment ? Parce qu'on sait, et ensuite, on n'en parle plus. Vous verrez que vous ne le regretterez pas. Un contrat de mariage, c'est important. En plus, quand vous vous êtes paxés en mairie, on ne vous l'a certainement pas expliqué, mais c'était en séparation de biens. Donc ça ne changera rien. Un quoi ? Un contrat de mariage. Si vous aviez signé un contrat de mariage, on n'en serait pas là. Bon, c'est un peu tard pour y penser, de toute façon. Bon. On en fait quoi, de cette proposition ? Allez, on signe. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Vous savez ce que je pense ? Je pense qu'inconsciemment, vous avez peur de signer. Parce que cette procédure qui traîne, c'est le dernier lien qui vous retient à elle. Faut que je réfléchisse. Merci, maître. À bientôt. Ouais. Mais ouais, carrément. Powerpunt et tout. Je vais vous montrer que c'est juste indispensable. J'ai oublié un truc, c'est ça ? Il n'est pas trop tard. On s'était dit qu'on faisait la réunion de présentation de l'espace client que je suis en train de mettre en place. Ah, mais ça m'est complètement sorti de la tête. Ça vous ennuie d'avancer sans moi ? Vous me ferez un petit récap. Vous n'avez même pas dix minutes ? Non, autrement, là, je vais sur une crise majeure. Bon, allez, je file. Je suis désolé, vraiment, Léla. Non, mais ça a l'air top, votre truc. Crise majeure ? C'est son anniversaire de mariage. Il m'a demandé de réserver un resto. Il veut faire une surprise à sa femme. Il peut pas arriver en retard. Bonne excuse, cela dit. Et pour une fois qu'il prend sa soirée, on va pas s'en plaindre. Et tu te dis pré, bonjour. Du coup, on fait quoi ? Enfin, je veux dire, c'est maintenu ? Parce que t'as entraînement, c'est ça ? Ah, bah oui, mais c'est pas ça. C'est surtout comme Philippe est pas là. Je me dis, c'est idiot. Tu vas pas faire deux fois ta presse, non ? C'est Cyprien Guimbault par rapport à son frère. J'ai pas tout compris. Écoute, vas-y. Oui, d'accord. Je vous la passe de suite, c'est pas grave. Oui, allô ? Maître Niver, oui, bonsoir. Cyprien Guimbault. Est-ce que vous pouvez prévenir maître Dupré ? On n'arrive pas à joindre mon frère, Simon. Il a dû changer d'adresse et de numéro de téléphone ou partir faire la révolution de Nicaragua. J'en sais rien, mais on est vraiment bloqués, là. Bon, je vais regarder. Parce que là, on sait vraiment pas quoi faire. Bon, écoutez, vous en faites pas. Je vais me renseigner, je vous tiens au courant. D'accord. Je vous rappelle. Merci, maître. Au revoir. Leïla, tu sais que c'est un génial logiste de faire ça ou un détective privé ? Oui, mais moi, je suis sûre que je peux le retrouver toute seule. Tu veux pas en parler à Philippe d'abord ? D'habitude, il fait pas comme ça. Écoute, Philippe, il peut pas être partout. Donc là, c'est moi qui gère. Bon, ok. Bye. Bonne soirée. Vous êtes bien à l'office Dupré. Nous sommes actuellement fermés, mais vous pouvez me laisser un message avec vos coordonnées. Je vous rappellera dès que j'en aurai pris connaissance. Merci et à bientôt. Bonsoir, monsieur Dupré. Adrien Farge, à la Paris. Écoutez, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait organiser un nouveau rendez-vous ? Voilà, je suis décidé à signer l'accord. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501.